bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais ma vinaigrette maison donc j'ai là avec un pot comme ça j'en ai pour quatre à cinq jours alors pour ce qui concerne les ingrédients moi je fais un petit peu un mix entre ce que je trouve en magasin bio et en grande surface traditionnelle alors pour le vinaigre pardon pour l'huile c'est je prends de l'huile comme ça zio 4 pour le vinaigre je prends du melchor alors peut-être que tout le monde n'a pas ça en france parce qu'en fait j'ai appris il n'y a pas longtemps que c'est surtout dans le reste de la france qu'on en trouve mais sinon de temps en temps je j'alterne avec du vinaigre de cidre pour le poivre noir moi je préfère enfin voilà comme je veux dire je fais ma vinaigrette une fois tous les quatre jours donc je prends une fois de temps en temps le temps et là là je m'amuse un peu ce que je prends les le poivre comme ça et je mets je vais vous montrer tout à l'heure je le pile et ensuite pour ce qui concerne le style alors je me suis un petit peu renseignée et en fait j'en achète du qui n'est pas traité enfin je peux aller voir sur place mais j'utilise du comme ça je l'ai acheté en magasin bio et il coûte je crois 3,50 kg donc là j'en ai pour j'en ai même donné à ma maman parce que comme ça elle en use aussi mais là j'en ai bien pour deux ans quoi donc voilà donc on va passer à la recette et je vous montrer tout ça à tout de suite pour cette vinaigrette je commence par égraser 4 à 5 poules de poivre avec un pilon de manière à obtenir une poudre bien fine je remplis le pot de moutarde à environ un tiers jusqu'en bas de l'étiquette j'épluche mon échalote et ensuite je la coupe en tout petits bouts je nettoie mon curcuma avec un couteau en fait j'enlève juste les petits peaux mortes qu'il a dessus les petites choses qui sont un peu sèche dessus je fais pareil avec le gingembre je le nettoie et ensuite je les râpe alors si vous êtes un petit peu maniaque je vous recommande quand même de mettre un gant pour faire râper le curcuma parce que ça donne les doigts tout jaune et c'est assez tenace je rajoute le sel je mets du vinaigre jusqu'en haut de l'étiquette je mélange le tout et ensuite je rajoute de l'huile je complète le pot jusqu'en haut et ma vinaigrette est enfin prête alors voilà c'est y est cette vidéo enfin terminée je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie sachez que sur cette chaîne il y a trois types de vidéos chaque semaine les lundi je fais des vlogs nature les mercredis des vidéos de vie quotidienne et tous les vendredis des vidéos de création artistique donc soit des meubles en carton soit des petites choses à base de recyclage donc si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part pensez à vous abonner je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt et je vous remercie beaucoup